Merci et le public. Nous sommes là aujourd'hui, malheureusement, pour une énième fois, pour dénoncer qu'il y a des problèmes. Mais il ne peut pas y avoir un problème plus grave que « je ne suis pas un esclave, vous me prenez, vous me tuiez, vous me mutilez, vous insinerez mon corps, et puis on fait comme si rien n'était. » Le gouvernement malien, M. Asimouboïta, est interpellé avec son gouvernement, Chogel Maïga, qui, il y a quelques mois en arrière, nous disait que ce problème, c'est banal, ce n'est pas grand-chose. On ne va pas les y faire dans les six mois, parce que tout simplement, ce n'est pas un problème grave. Alors que ce n'est pas grave, pendant qu'on tue, on mutile, on expulse des gens dans leur village. Et ceci est inacceptable. Dans le XXIe siècle, là où nous en sommes, on ne peut pas rester silencieux. Donc nous demandons une énième fois à l'État malien de faire comme la Mauritanie, d'adapter une loi, criminalisant, mais aussi traquant les escalavagistes comme on traque les terroristes islamistes. Parce que c'est le même concept. Terroriser, c'est s'aimer la terreur. Quand vous tuez une personne, vous en voulez en faire un exemple, c'est pour faire taire les autres. C'est ce qu'on appelle du terrorisme. La façon dont on combat les terroristes islamistes, on doit combattre les terroristes esclavagistes. Il y a deux formes de terrorisme au Mali. Il y a le terrorisme islamiste, certes, c'est vrai, mais aussi le terrorisme esclavagiste est là, galopant. Il doit être dénoncé. On ne doit pas lésiner avec les langages ni avec les mots. Voilà, j'ai fini avec les Français. Sous-titrage ST' 501